Bonjour à tous, je suis Mathieu Javeau et dans cette leçon nous allons éclaircir la notion d'énergie potentielle d'un liquide dans un milieu poreux, et en particulier pour l'eau du sol. Vous vous souvenez peut-être de vos cours d'électricité et que tout mouvement d'électrons est lié à une différence de potentiel. Cela est vrai pour les électrons, mais c'est vrai aussi pour l'eau du sol. Toute différence de potentiel total de l'eau générera un écoulement. Mais comment peut-on définir cette notion de potentiel pour l'eau dans un milieu poreux ? En particulier vu les forces qui lient l'eau et le sol. Dans cette leçon, nous définirons tout d'abord ce qu'est l'énergie potentielle. Nous aborderons ses différents composants, ses unités, et nous nous attarderons en particulier sur deux composants importants. Le potentiel gravitationnel, et le potentiel de pression. Enfin, nous vous apprendrons en fin de leçon à dessiner les profils de potentiel à l'équilibre statique. Mais d'abord, vérifiez vos prérequis en répondant aux questions du quiz « Si après ». « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »